Salut et bienvenue dans cette quatrième partie sur la colorisation dans Inkscape donc nous allons voir maintenant comment rajouter des traits fins et épais par endroits donc j'avais déjà réalisé ce type de tuto donc sur le site vous allez à cette page donc il suffit de taper effet avec un s chemin donc vous allez tomber là dessus c'est un petit tuto de six minutes et le fichier d'exemple est à télécharger là donc ça peut être un complément à ce que nous allons réaliser ici donc avant nous allons donc préparer cette illustration pour cela je vais enlever les les contours ou plutôt les sélectionner excusez moi et les mettre donc sur un calque à part donc j'ai récupéré ce fichier bien sûr que nous avons réalisé la dernière fois et vous voyez je sélectionne donc tous les contours qui m'intéressent voilà alors ce que je vais faire je vais les combiner chemin combiné et je vais les disposer donc sur un calque à part je vais appeler temp pour temporaire donc je sélectionne alors je sélectionne voilà mes contours avec l'outil donc éditer les nœuds et je vais les mettre sur ce calque là donc je vais dans calque et je fais déplacer la sélection au calque supérieur voilà donc si j'efface là voilà si je masque ce calque on voit que les tracés sont montés j'en profite pour sélectionner cela et leur supprimer le contour ce que j'aurais dû faire avant voilà donc ça et ça je n'ai pas besoin du contour donc je sélectionne bien sûr ici vous avez donc ce petit outil qui vous permet de voir les touches que j'utilise donc là pour enlever le contour j'appuie sur shift et sur la croix ici et ici donc je n'ai pas besoin du contour je clique sur la croix je clique ici voilà j'enlève là j'ai pas besoin du contour voilà donc ce contour là il faut que je le monte sur ce calque là donc j'appuie sur shift et sur page up voyez il est ici maintenant et là je peux supprimer le contour donc shift et la croix donc je vais masquer la pomme donc la pomme c'est un groupe de cinq objets clic droit je vais dans propriété de l'objet je fais cacher l'objet ce sera plus facile comme ça donc là j'ai besoin du contour là aussi là aussi donc je duplique ces objets alors pour dupliquer c'est ctrl d ou on clique ici et je les monte donc dans temp donc j'appuie sur shift et page up j'en profite d'abord voilà pour supprimer leur remplissage et à cela aussi shift et la croix donc il me reste à récupérer là et là shift page up alors est ce que j'ai bien fait là non j'ai mal fait donc je reviens en arrière ctrl z j'aurais dû donc les sélectionner les dupliquer et les monter page up dans ce calque et ici enlever le contour donc shift et je clique sur la croix a décidément excusez moi voilà vérifie que là et tout est bon c'est parfait donc pour le coup donc cet objet là va m'embêter non ça ira non voilà le coup je vais le dupliquer ctrl d et supprimer le remplissage shift page up est ce que j'ai pas fait de bêtises non c'est bon il me semble qu'il ya certains éléments qui sont un peu curieux donc j'ai dit un contour noir voilà donc là c'est bon je continue donc cette partie là également cette partie là ça ça m'embête alors je vais masquer alors je double clic je rentre dans mon groupe je double clic encore une fois dans une fois voilà clic droit sur cet objet propriété caché donc je sélectionne ça je sélectionne ça 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 non j'en ai pas besoin et si je déplace tout ça donc shift page up je vérifie oui donc je supprime ça ça je n'ai pas avoir donc deux contours ici c'est bon le coup j'avais dit que je devais supprimer son contour c'est pas mal également l'oreille donc je duplique hop shift page up ouais c'est bon et là j'enlève donc sur cet objet le contour donc on va garder ça comme ça ouais voilà donc on va dire que ça c'est bon je vais fermer illustration enfin je vais plutôt masquer je vais regarder ici je vais faire un shift un pardon un contrôle a pour tout sélectionner et je vais supprimer le remplissage je vais combiner maintenant tous ces éléments chemin combiné voilà je vais utiliser le crayon je vais choisir aussi une forme une ellipse hop donc cet objet est placé au premier plan donc au dessus de tous ces tracés là et je vais combiner ces deux objets chemin combiné et automatiquement vous voyez les plans et les déliés ont été mis sur tous ces tracés donc il est évident que je peux réduire la taille ici de ce tracé pour cela outil éditer les nœuds je clique ici afficher le paramètre de l'effet chemin il est là je zoom je sélectionne tout alors je vais désactiver ici les poignets pour pouvoir le déplacer sans problème je mets ça là et je vais réduire la taille de ce cercle et automatiquement ici tout va se réduire donc j'appuie sur contrôle je clique sur la flèche voilà ça devrait être pas mal donc avec l'outil éditer les nœuds je vais supprimer ça maintenant je trouve que c'est pas trop mal je fais apparaître la palette remplissage et contour et je clique là voilà ce qui me permet d'avoir des tracés qui sont pleins voilà remplissage sans lacunes là c'est avec les lacunes vous voyez et là c'est sans lacunes voilà ceci étant fait il ne nous reste plus maintenant qu'à disposer tous ces éléments sur le calque illustration donc shift page down est ce que ça a marché je crois pas déplacer la sélection au calque inférieur donc maintenant sur le pas sur le calque temp il n'y a plus rien donc je peux le supprimer je sélectionne donc tous mes tracés je fais chemin séparé et maintenant il ne me reste plus qu'à jouer et à placer correctement donc c'est tracé en les descendant donc là je suis trop descendu j'en profite pour les grouper voilà je descends ça c'est un peu trop je monte je sélectionne l'aile ici je groupe ici je sélectionne ça celui là hop je les combine ctrl k je vérifie oui c'est parfait je vais le descendre on voit pas trop j'aurais peut-être dû commencer par le pied derrière voilà je sélectionne ces deux segments c'est deux chemins pardon ctrl k je le descends à l'arrière-plan et je le monte tout doucement voilà là c'est non c'est trop là j'en ai oublié vous voyez là voilà ctrl k je le descends à l'arrière-plan et je le monte d'un cran c'est parfait je sélectionne la jambe je groupe je vais descendre cette partie là donc plusieurs fois voilà on dirait que c'est pas trop mal je sélectionne le corps je groupe ouais c'est bon ctrl z il me reste les cheveux donc je descends à l'arrière-plan je monte tout doucement j'en profite pour aller dans l'affichage non c'est pas affichage excusez-moi c'est montrer tout voilà pour refaire réapparaître la pomme et ici les cheveux donc je sélectionne le coup je le fais descendre il est trop descendu je sélectionne donc les deux parties je groupe voilà alors là je vais être obligé de retravailler ici donc supprimer le segment donc je fais deux petits carrés de sélection ou plutôt un grand rectangle de sélection et je clique ici voilà j'aurais préféré garder un peu j'aurais préféré garder un peu donc je reviens en arrière f2 je double clique allez ici je sélectionne ces deux nœuds et je supprime le segment même tarif ici je vais plutôt rajouter un nœud ici voilà sélectionner ce nœud ici sélectionner ce nœud là et supprimer le segment voilà c'est pas mal alors bien sûr je groupe ces deux objets groupés voilà je vais faire pareil ici je groupe je descends je sélectionne ce segment est-ce que c'est bon oui plus le bras je groupe je descends je monte tout doucement voilà comme ceci donc tout ça je vais descendre allez je vais combiner ces tracés et je monte voilà vous voyez ici c'est parfait alors c'est parfait peut-être pas parce qu'il me semble que celui-là il n'est pas bon là j'aurais pas dû combiner mais c'est pas grave chemin séparé je sélectionne ce tracé là je le descends voilà ça c'est bon donc ça c'est bien cette partie là et cette partie là je groupe ce tracé celui-là je groupe voilà je groupe et au niveau du pouce alors ça et ça je groupe c'est bon alors au niveau des cheveux non plutôt du visage donc là je prends ça je le descends alors comme tout à l'heure utilité les nœuds je vais rajouter donc ici un nœud là et un nœud ici sélectionner les deux nœuds que je viens de créer et effacer le segment je peux descendre visiblement ça donc je sélectionne la tête je sélectionne mon le contour ici je groupe ouais c'est pas non c'est pas terrible ctrl z ouais je recommence donc cette partie là il faut que je la descende ou alors mieux je sélectionne ici mon visage et je dégroupe et deux fois voilà et là à mon avis c'est nettement mieux pareil pour les cheveux ici je sélectionne ce nœud ici ce nœud là je supprime le segment et bien on dirait que c'est presque fini ici peut-être supprimer ce segment là voilà les flèches noires je double clique voilà alors je vais cliquer ici pour ajouter un nœud et ici je sélectionne ces deux nœuds et je supprime le segment voilà c'est bien voilà voilà donc on peut dire que l'illustration est presque finie je sélectionne ces segments je les combine ctrl k et je les descends jusqu'à les faire disparaître alors là c'est pas bon je les groupe et je les descends voilà alors soit on cache la main là je vais un petit peu la monter plutôt ça ira très bien comme ça alors par exemple ici on trouve que c'est beaucoup trop fin donc on peut sélectionner donc le tracé et ici je vais séparer briser le chemin et le briser ici aussi on va voir ce que ça donne vous voyez tout de suite c'est plus épais on a créé un nouveau segment pareil ici et hop ça a tendance voilà à épaissir alors si je suis pas satisfait je peux sélectionner voilà les deux nœuds ici que j'ai créé et les joindre ouais c'est pas mal voilà c'est pas mal j'enregistre je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos